De personnalité en personnalité, les lecteurs de ce livre, Love et Catera chez l'Archipel, mais aussi les auditeurs, font une idée de votre personnalité ? Ah ben complètement, parce que c'est la même chose, je pense que ce qu'on aime nous dessine beaucoup plus que ce qu'on n'aime pas. D'autant que dans le livre j'explique pourquoi j'aime, et j'explique comment j'en arrive à parler de ces gens-là, j'explique ce que j'aime chez eux. Je décide de voir uniquement ce qu'ils ont beau, évidemment qu'ils ont sur mon départ noir, mais les bars noirs dans ce livre-là ne m'intéressent pas, et puis on en a tous. Donc c'est vous dévoiler en vous cachant derrière des personnalités ? Ah complètement, c'est comme si je mettais une armée de petits soldats devant moi en disant, je vous aime, vous me représentez quelque part, en tout cas vous représentez des facettes de ma personnalité, et c'est vous que je mets en avant. Je voulais le mettre très en retrait, et finalement, bizarrement, en voulant mettre très en retrait, si on additionne toutes ces personnalités, ça fait de moi, c'est très étonnant. C'est pour ça que je me suis pris d'une véritable affection finalement pour ce livre, et que petit à petit je me suis investie de plus en plus dedans, jusqu'à la couverture. Le livre va rester ? Alors que tout ce que vous avez fait en travail radiophonique, c'est pas quelque chose qu'on conserve, c'est quelque chose qu'on vit sur l'instant ? Il y a ça, surtout que moi j'aime la radio pour le direct, et c'est vraiment, pour moi la radio n'existe et ne vit qu'en direct, et c'est pour ça que les podcasts, tout ça, ça ne m'intéresse que de très loin. Je sais que ça a un peu fou les gens à la radio, parce qu'on est censé mettre en ligne les podcasts, tout ça. Moi, une fois que c'est fait, ça ne m'intéresse plus, ce qui m'intéresse, c'est le moment, et même les hésitations du moment. Et c'est vrai que le livre permet de garder une trace. Mais le podcast, c'est une seconde chance pour celui qui n'a pas pu vivre le moment. Oui, tout à fait, et puis bizarrement, le podcast, c'est quelque chose de très important pour ceux à qui je m'adresse. J'ai découvert ça aussi. Parce que rendez-vous manqués, ils peuvent quand même vous retrouver. Et puis, ils veulent parfois les faire écouter à la famille. C'est marrant d'ailleurs de voir comment des gens, qui pour moi sont des gens exceptionnels, évidemment, donc très, sur des strates complètement hautes, et bien finalement, restent quelque part de grands-enfants, parce qu'ils aiment bien ce petit objet. Tristane, maintenant, vous êtes toujours à l'antenne, tous les mardis soirs, sur France Bleu. Vous continuez donc des nouvelles lettres. Est-ce que ça peut amener un prochain livre ? Peut-être que ça en amènera un autre, je ne sais pas, parce que déjà, il faut que je sente l'envie de re-raconter une saison. Ce qui est sûr, en revanche, je pense, c'est que ce sera sans doute la dernière saison. Et pas du tout, voilà, on s'entend très bien avec France Bleu, on fera peut-être autre chose par la suite. Mais parce que justement, je ne veux pas rentrer dans quelque chose où je finirais par faire des lettres à des gens que j'aime moins. Et finalement, une saison, ça fait plus de 40 personnes à aimer. Donc, deux saisons, ça en fait plus de 80. Au bout d'un moment, on est obligé d'aller chercher les fonds de tiroirs. Et ça, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. On est nombreux sur Terre. Ah, on est très nombreux sur Terre, mais il faut aussi que ça parle à l'éditeur. On a quand même un cœur de cible, il faut qu'il arrive à repérer un peu. Ce qui ne m'a pas empêché du tout de faire des pas de côté, puisque notamment, je m'adresse à Laurent Bonnelli. C'est très intéressant, ça leur permet de découvrir aussi. Oui, mais on ne peut pas le faire à chaque fois. Voilà, on ne peut pas le faire à chaque fois. Quand je décide de faire une lettre à Laurent Bonnelli, qui est donc le libraire historique de chez Virgin, décédé il y a quelques années, que je trouvais exceptionnel, déjà, je fais un pas de côté, parce que je sais que l'auditeur, il y en a un certain nombre, en tout cas, qui ne sauront même pas qui c'est, mais j'aime l'idée de lui faire découvrir. Mais ça ne peut pas être que ça. Absolument. Un dernier mot, Tristan Bannon, sur votre livre, Love et Ketera. Un dernier mot. J'espère, très sincèrement, qu'il fera, je trouve la période actuelle très, très, très compliquée. Il y a eu Charlie en début d'année, mais je trouve qu'à part l'été qui arrive, ça ne va pas forcément en s'arrangeant. J'espère que ce livre aura sur le lecteur le même effet que le faire a eu sur moi. C'est-à-dire que si on décide de voir le côté éclairé de la rue, même si le côté sombre est de plus en plus large, finalement, on découvre qu'il y a quand même des choses exceptionnelles, qu'il y a quand même des gens exceptionnels, et qu'il y a quand même beaucoup de raisons de sourire et d'aimer. Et j'aimerais bien que ce livre serve au moins à ça. S'il ne sert qu'à ça, c'est déjà merveilleux. Un très joli... C'est plein de bouteilles, j'ai d'accord avec la quatrième découverture, des bouteilles de tendresse jetées à la mer, j'aime bien la formule, donc je la reprends, je me l'approprie. Tristan Bannon, votre livre, Love et Ketera. Et vous offrez plein d'amour au lecteur, c'est pas mal. J'essaye. Merci beaucoup, et c'est aux éditions L'Archipel. Un grand merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501